Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons résoudre l'exercice numéro 28. Alors, dans l'exercice numéro 28, on nous dit que Vincent utilise une méthode dite des rectangles pour évaluer une intégrale sur un intervalle qui va de A à B. Alors, en quoi consiste cette méthode ? Cette méthode consiste, comme on peut le voir ici sur un exemple, à diviser notre intervalle A et B, donc ici entre 2 et 7, en plusieurs rectangles et à calculer la somme de ces rectangles pour obtenir l'intégrale de la fonction U de X que nous souhaitons. Alors, par rapport à cette méthode d'intégration des rectangles, eh bien, une erreur est commise. Pourquoi ? Parce que comme on peut le voir sur le graphe suivant, l'intégrale correcte serait d'un LR sous la courbe en bleu, donc entre Y égale à 0 et la courbe en bleu. Donc, on n'a qu'une partie des rectangles. Et en fait, quand on fait la méthode des rectangles, on a toute une partie au-dessus de notre fonction U de X qui vient s'ajouter, et donc notre estimation de l'intégrale est quelque peu erronée. Donc, toutes les parties ici, en fait, sont les parties qu'on rajoute à notre intégrale qui, en fait, ne devraient pas en faire partie. Donc, ce que nous allons faire dans ce premier sous-exercice, eh bien, c'est évaluer une expression en fonction de N qui nous donne une borne supérieure que nous allons appeler BN de l'erreur que nous commettons sur un intervalle. Donc, l'erreur qui est commise est, eh bien, la différence entre U de X et la fonction d'approximation U de H de X que nous utilisons. Et on nous dit dans l'énoncé que U de H de X, eh bien, est, pour chaque intervalle, prise comme étant la valeur de la fonction au début de son intervalle. Donc, le rectangle, quand on intègre entre 2 et 7, le premier rectangle, on va dire, entre 2 et 3, eh bien, a une hauteur qui est la valeur de la fonction en 2. Le rectangle entre 3 et 4 a une hauteur qui est la valeur de la fonction en 3, etc., etc. Et donc, U de H de X est égal à U0 si on dit que sur l'intervalle XI, XI plus 1, on va de X est égal à 0 à XI plus 1 est égal à H. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer et écrire l'expression de cette erreur locale ? Eh bien, nous allons écrire que l'erreur locale de H, on évalue évidemment une borne supérieure, est égale à la valeur absolue de l'intégrale entre 0 et H de U de X moins UH de X d X. Alors, pourquoi est-ce qu'on intègre entre 0 et H ? Eh bien, parce qu'on se trouve sur notre intervalle et nous allons dire que cet intervalle démarre à X égale à 0 et va jusqu'à X égale à H. Donc, dans le cas présent, quelque chose que je n'ai pas encore précisé, c'est que nous avons N intervalles. Ici, j'en ai dessiné juste quelques-uns pour avoir une représentation graphique plus claire. Mais en fait, nous avons la relation suivante qui nous dit que N, donc le nombre d'intervalles fois le H, donc la grandeur de chaque intervalle, est égale à B moins A. Alors, comment est-ce que nous allons exprimer cette intégrale ? Eh bien, nous savons que U de H de X est égale à U de 0. Et une deuxième chose que nous allons faire, eh bien, c'est nous souvenir du développement de Taylor. Et on se souvient que si on exprime notre développement de Taylor, par exemple, d'une fonction U de X, où nous allons faire un développement de Taylor du premier ordre, eh bien, nous avons que U de X égale à U de 0 plus X fois F prime de Xi. Et on voit bien que, eh bien, dans notre expression de Taylor, on a du U0 qui est en fait égale à U de H. Donc, en fait, ça nous arrange bien parce que, en utilisant ce développement de Taylor, nous allons pouvoir remplacer cela dans l'expression de notre intégrale. Alors, quelque chose qui a été fait ici relativement implicitement, c'est qu'en fait, le petit X, c'est l'endroit où on se trouve sur notre intervalle entre 0 et H. Et le Xi, c'est en fait une variable qui va de 2 à 7. Donc, si on utilise cette expression et qu'on la simplifie, on a que U de X moins U de 0 est égale à X fois F prime de Xi. Et on se souvient que U de 0 est égale à U de H. Et donc, on peut remplacer cette expression-ci dans l'évaluation de notre intégrale. Donc, on obtient ceci. Ok, alors, première chose que nous allons faire, c'est rentrer notre valeur absolue. Donc, nous pouvons réécrire l'expression de l'erreur de la manière suivante. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut rentrer notre valeur absolue ? Tout simplement parce que notre X est positif, vu que nous allons intégrer entre 0 et H, ce qui est positif. Et donc, nous avons simplement une valeur absolue sur F prime de Xi. Donc, petite chose qu'il faut remarquer ici, c'est que F de X, en fait, c'est la même notation que U de X. Donc, F prime de Xi revient à dire U prime de X. Donc, ce que nous allons faire ensuite, c'est évaluer cette valeur de F prime de Xi. Donc, on sait que U de X égale à 1 sur X. Non, valeur absolue. Non, U de X égale à 1 sur X. Et donc, F prime de X, U prime de X, pardon, valeur absolue de tout ça, égale à 1 sur X carré. Ensuite, on cherche la valeur maximum de cette expression F prime de Xi sur l'entièreté de l'intervalle. Donc, Xi va entre 2 et 7. Pourquoi sur l'entièreté de l'intervalle, alors qu'on veut calculer l'erreur sur un seul petit intervalle ? Eh bien, c'est parce qu'on veut une bande supérieure pour l'entièreté. Et on sait que si on prend la valeur maximum de ça sur tout l'intervalle, eh bien, nous aurons une bande supérieure pour tous les intervalles de notre décomposition ici. Et on voit bien que comme Xi va de 2 à 7, eh bien, cette fonction-ci, 1 sur X carré, est maximum quand Xi est égale à 2, et donc, est égale à 1 quart. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est remplacer ceci dans l'expression que nous avons obtenue ici. Donc, l'erreur locale est plus petite que ou égale à 1 quart intégral entre 0 et H de X des X. Et ceci nous donne que l'erreur locale est plus petite que 1 quart fois H carré sur 2. Donc, H carré sur 8. Alors, ici, on nous demande bien une borne supérieure BN qui est fonction de N, le nombre d'intervalles que nous avons ici. Donc, eh bien, nous allons utiliser cette relation-ci et l'injecter là pour obtenir notre borne supérieure en fonction de N. Donc, l'erreur locale est plus petite que notre borne supérieure BN qui est égale à H carré sur 8 ou, eh bien, H est égale à 5 divisé par N et donc, ceci nous donne 25 divisé par 8N carré. Ceci conclut la sous-question numéro 1. Nous avons bien obtenu notre borne supérieure exprimé en fonction de N, le nombre d'intervalles que nous aurons. Alors, dans cette deuxième sous-question, on nous demande de déduire l'ordre de précision de la méthode de rectangle de manière globale. Donc, comment est-ce que nous procédons ? Eh bien, nous avons N intervalles au total et nous savons qu'une borne supérieure de notre erreur pour un intervalle local est la suivante. donc, l'erreur globale EH se note N fois 25 divisé par 8N carré. Pourquoi ? Eh bien, on multiplie l'erreur de chaque intervalle par le nombre d'intervalles, ce qui nous donne 25 divisé par 8N. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'exprimer ceci en fonction de H. Donc, une fois de plus, nous allons réutiliser l'égalité suivante et l'injecter dans notre équation et nous obtenons que ceci est égal à 5 huitièmes fois H. Et nous avons donc exprimé notre erreur globale d'intégration en fonction de H et on peut donc voir que l'erreur, eh bien, est de l'ordre premier. Donc, l'erreur d'intégration étant du premier ordre, nous savons que l'ordre de précision de notre méthode d'intégration des rectangles est du premier ordre. Donc, on note cela au 2H. Bonjour à tous, nous allons maintenant nous intéresser au point 3 de la question. On nous demande de trouver, de prédire le nombre N, donc le nombre d'intervalles, pour que l'erreur d'intégration, c'est-à-dire I moins I N, soit inférieure à une certaine tolérance qui est 10 exposants moins 3. Comment faire pour trouver cela ? Eh bien, on part de l'erreur globale que nous avons calculée, donc de E de H, qui doit être donc inférieur à 25 divisé par 8N. qui est donc la borne supérieure que nous avons retrouvée. Et on veut que cette borne supérieure soit inférieure à la tolérance, c'est-à-dire à 10 exposant moins 3. Nous pouvons donc écrire que N doit être plus grand ou égal à quoi ? Eh bien, à 25 divisé par 8 fois 10 exposant 3. Nous pouvons estimer ce nombre pour même le calculer directement. Donc 25, nous pouvons l'écrire comme 24 plus 1. 24 divisé par 8, ça donne 3. 1 divisé par 8, 0,125. Donc nous avons 3,125 fois 10 exposant 3. C'est donc égal simplement à 3125. Nous voyons donc que si nous prenons N est égal à 3125, nous sommes sûrs d'avoir une erreur qui est inférieure à 10 exposant moins 3. Et donc nous sommes sûrs de respecter la tolérance fixée. Alors que se passe-t-il au niveau du pas, de H ? Eh bien, nous savons que H fois N est égal à 5. Donc nous pouvons déterminer H. Et nous trouvons donc que H est égal à 1,6 fois 10 exposant moins 3. Et nous voyons donc qu'avec ce pas, nous n'avons aucun problème en termes de représentation sur un ordinateur car les opérations virgule flottantes sont précises jusqu'à une seule machine, c'est-à-dire sur les vieilles machines des exposants moins 8 et pour des nouvelles machines des exposants moins 16. Il n'y a absolument aucun problème pour calculer cette intégrale. Et donc nous sommes sûrs avec N qui est égal à 3125, c'est-à-dire pour un pas qui vaut 1,6 fois 10 exposant moins 3, d'avoir une erreur qui est inférieure à la tolérance fixée qui est donc le 10 exposant moins 3. Nous allons maintenant nous intéresser au quatrième point de cet exercice qui consiste à déterminer une combinaison linéaire de l'estimation d'intégrale avec 100 intervalles et avec 200 intervalles afin d'obtenir une meilleure approximation de l'intégrale 1. Pour ce faire, nous allons introduire d'abord une petite notation qui est de noter l'intégrale pour 100 intervalles, donc i100, comme étant l'intégrale pour un certain pas H. En effet, nous avons la relation N fois H est égale à B moins A, donc N fois H est égale à 5. Donc, quand nous doublons le nombre d'intervalles, nous divisons par 2 le pas H. Donc nous obtenons bien pour i200 qui se correspond à l'intégrale pour un pas H de mi. Et alors, imaginons maintenant que H tend vers 0 et que nous avons donc un nombre infini d'intervalles. Et dans ce cas-là, nous sommes infiniment précis et nous avons donc la valeur exacte de l'intégrale. Donc, i est égale à i20. L'idée ici, maintenant, est d'effectuer un développement de Taylor, de i2H et de i2H de mi. Donc, nous pouvons écrire que i2H, je vais l'écrire ici, i2H est égale à i20 plus H fois i'20 plus H² de i'20 plus les termes encore sont d'ordre plus grand si nous continuons le développement de Taylor. Nous écrivons le même raisonnement pour H de mi. Nous avons donc i2H plus H de mi de i'20 plus H² sur 4 fois 2, 8 de i2H plus des termes à ajouter également. Donc, nous avons ces deux expressions-ci qui sont donc qui sont appelées à un développement de Taylor avec i2O qui est donc i. Nous cherchons à obtenir i. Et bien, si nous prenons deux fois cette équation moins la première, regardons ce que nous obtenons. Donc, nous avons deux fois i2H de mi moins i2H est égal deux fois i2O moins i2O Cela donne donc i2O qui est égal donc à i. Qu'est-ce que nous cherchons représentant ? Plus deux fois H de mi i' moins H de mi donc deux fois un demi ça fait 1. Nous avons H de mi moins H de mi donc nous avons 0. Ces deux termes s'annulent. Nous avons ensuite deux fois H carré sur 8 donc nous avons 1 quart moins 1 demi de i seconde plus le terme d'option degré mais qui ne vont pas nous intéresser. On va encore récréer i comme étant i est égal donc à 2 i2O qui est égal à 2 à 2 à 2 H de mi moins i de h plus un quart de h au carré de i seconde de 0 plus le terme que le donné. Nous voyons donc qu'en effectuant ce choix de 2 et de moins 20 comme coefficient nous arrivons au fait ici un terme qui est en h carré qui n'est plus en h donc nous arrivons à une approximation de l'intégrale qui est de meilleure qualité en faisant ce choix. Cette méthode est appelée la méthode de Romberg elle s'inspire en fait de la méthode de Richardson mais appliquée pour des intégrales. Et donc ici nous avons nos coefficients à appliquer 2 et moins 20. Cela clôture donc l'exercice 28 et le point 4 de cet exercice nous a donc permis de voir de nombreux aspects de l'intégration numérique et de voir ici à la fin la méthode de Romberg. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine sur Radio Gazoo. Sous-titrage Société Radio-Canada